Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottant, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel. Et leur mâchoire tombe d'incrédulité. Le soleil est devenu deux fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tâche lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil. Ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelles maléfiques de notre Terre. Car elle est si chaude et inhospitalière, qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloignée du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière. Et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps. Si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelées, soit asséchées en raison de la perte de leurs sources, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant aux rochers géants flamboyants dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale, et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter, et sa surface est gazeuse. Donc, les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter, et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tous sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite, et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, il retiendrait de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnants dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées, celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci, surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelles, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchées de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Tu es assis dans un café sur Mars, la tête baissée, en essayant de ne pas attirer l'attention sur toi. Il y a du monde et beaucoup de gens chantent, dansent et parlent la voix haute de la vie sur Mars. Ta boisson arrive et tu la sirotes. Pour l'instant, personne ne te reconnaît. Tu portes une cape avec un grand souhait à capuche pour couvrir ton visage et te dissimuler aux yeux du monde. Mais quelqu'un te heurte accidentellement et voit ton visage. La musique s'arrête et maintenant, tout le monde te regarde. Tu n'as nulle part où te cacher ou fuir. Tu ignores les regards insistants et tu continues à siroter ta boisson. Un vieil homme barbu est assis en face de toi, étonné d'être en ta présence. « Alors c'est vrai ! Personne ne croyait que tu y arriverais ! » dit-il. Tu ne réponds pas et continues à boire ton verre. Tous les autres se rassemblent autour de toi. Un autre homme prend la parole. « Eh bien, tu ne vas pas nous raconter comment tu as échappé aux griffes du Kraken de l'espace ? » Tout le monde est sous le choc. Personne n'a jamais réussi à raconter l'histoire du Kraken. Sauve-toi. Ton plan était de trouver un passeur pour t'emmener dans un vaisseau spatial loin de cette planète. Mais c'est trop tard, maintenant que tout le monde sait que tu es là. Et le messager s'est enfui, sachant que toute la tension était portée sur toi. Tu remets ensuite ta capuche et tu expliques ce qui s'est passé. Deux jours plus tôt. Tu es dans ton équipement complet, prêt à faire le voyage dans l'espace le plus éloigné. Tu as un vaisseau en solo qui est conçu pour manœuvrer à travers tous les obstacles du cosmos. Tu prépares le reste de l'équipement et tu fais le plein. Tout le monde te regarde, sachant que tu pourrais ne jamais revenir. Mais le Kraken flotte dans l'espace depuis trop longtemps et perturbe les transports de marchandises. Un petit vaisseau comme le tien peut échapper à son odorat et à sa vue. Mais les plus gros vaisseaux seront détruits. Tu t'es donné pour mission de trouver ce Kraken et de l'étudier. Si tu apprends ses habitudes, tu pourras trouver comment t'en débarrasser. Tout le monde fait ses adieux et tu décolles. Tu sais que le chemin sera très long pour y arriver. Peut-être trois jours dans le vide de l'espace. Tu as vu quelques images rapides du Kraken, mais personne ne sait exactement où il dort. Ou même s'il dort vraiment. Tu mets de la musique et règles ton vaisseau sur le régulateur de vitesse. Tu prends des notes et tu règles la caméra pour te documenter pendant que tu prépares tout ce dont tu auras besoin. Tu as aussi quelques caméras à l'extérieur qui enregistrent tout ce qui bouge. Même les capteurs thermiques pour attraper les créatures vivantes qui flottent dans l'espace. Après quelques heures, tu quittes les quartiers sécurisés de Mars et tu entres en territoire hostile. Il n'y a pas d'endroit où se cacher ni personne pour t'aider. Quelques petits navires comme le tien passent de temps en temps. Ils te regardent aller plus loin vers le Kraken. Tu remarques de nombreux panneaux flottants alimentés par des machines qui te mettent en garde contre le Kraken. Les caméras commencent à enregistrer et tu commences ton journal vidéo qui est transmis à ton réseau chez toi. Pour l'instant, rien. C'est calme et sombre. Les heures passent et tu flottes au milieu de nulle part. Tu as presque envie de faire demi-tour. Mais tu remarques quelque chose dans les capteurs. Tu vois un grand objet vivant à proximité. Tu éteins les lumières et tu ralentis ton vaisseau. Tu reprends l'enregistrement et tu commences à te parler à toi-même, à tout expliquer. L'objet se rapproche de plus en plus. Tu te décales pour léviter et tu t'accroches à un rocher qui flotte. Mais tu ne vois toujours rien. Tout à coup, tu vois des créatures lumineuses qui ressemblent à des méduses et qui se rassemblent en un groupe. Sur tes capteurs thermiques, elles semblent être de gros objets. Mais en fait, ce ne sont que de petites créatures. D'après tes études, ces créatures font partie de la nourriture principale du kraken. Donc, elles sont probablement en train de le fuir. Après quelques minutes, les créatures s'éloignent en flottant et tu décolles et rallumes les lumières. Quelques heures de plus passent et tu ne vois toujours pas de kraken. Soudain, un souffle secoue ton vaisseau et tu es légèrement dévié de ta trajectoire. Tu remarques qu'un gros objet a pénétré dans tes capteurs thermiques et en est sorti. Tu continues à avancer et vérifies les paramètres de lecture pour voir si tes caméras ont réussi à capter quelque chose. Tu essayes de regarder attentivement, mais il semble qu'une rafale de vent soit passée devant toi. Ce qui est bizarre, car il n'y a pas de vent dans l'espace. Tu contrôles les capteurs thermiques et tu remarques qu'un grand objet ayant la forme du kraken est passé devant toi. Il est toujours là et il a probablement repéré ton odeur. Tes systèmes ont récupéré des particules d'ADN et les étudient. Au bout d'un moment, elles montrent que la peau du kraken peut changer de couleur en fonction de son environnement. Sa peau est épaisse et composée d'une matière cosmique fluorescente qui est inédite par rapport à toutes les autres créatures que tu as rencontrées. Le système continue à l'étudier. Au bout d'un moment, le kraken sort de ton radar et disparaît. Tu fais demi-tour pour essayer de le retrouver. Les gens sur Mars peuvent voir les données et ont déjà des informations sur sa taille et la qualité de sa peau. Ils ont même vu des images que tu as réussi à capturer. Tout en continuant à avancer vers lui, tu allumes tes projecteurs pour essayer de voir quelque chose. Tes caméras tournent toujours. Soudain, le kraken change de couleur de peau et apparaît juste devant toi. Ses grands tentacules clignotent et fouettent les débris spatiaux qui se trouvent à proximité. Son immense œil, aussi grand qu'un bus, te regarde. Il ouvre sa bouche et tu vois des rangées de dents pointues qui tournent autour de toi comme un broyeur. Il a un grand bec qui peut briser ton vaisseau facilement. Il se met à clignoter rapidement en signe d'avertissement. Il expulse du liquide pour se déplacer dans un environnement spatial sans gravité. Il se déplace et se lance vers toi. Ton vaisseau a un champ de force automatique pour te protéger. Mais il ne peut pas supporter la puissante morsure du kraken. Après seulement quelques secondes, le bouclier se brise et ton vaisseau tombe en piquet sur une autre planète. Tu t'es écrasé sur une terre marécageuse. Ton vaisseau a survécu, mais il ne peut pas décoller. L'analyse du kraken est prête. Elle montre qu'il n'a pas besoin d'oxygène pour respirer et que son ADN évolue. Maintenant qu'il a goûté à ton champ de force, il peut s'adapter pour créer un bio-champ de force similaire. Mais tu t'es écrasé sur une planète qui t'est étrangère. Tu mets ta combinaison de sécurité et tu observes l'environnement. L'atmosphère est remplie d'azote et de soufre. Tu sors et tu te promènes. La gravité y est similaire à celle de la Terre. En t'aventurant dans le marécage, tu commences à voir des petites particules de peau semblables à celles que ton vaisseau a attrapées. Le liquide en dessous de toi est une substance étrangère qui semble détériorer ta combinaison. Alors, tu choisis de faire du surplace. Les arbres sont étranges et paraissent vivre de l'atmosphère. Mais il n'y a aucun signe de vie nulle part. Soudain, tu vois un énorme cratère qui mène au centre de la planète. Tu entres dedans et tu vois des vaisseaux identiques aux tiens. On dirait que le Kraken les a fait dévier de leur route et qu'ils se soient écrasés sur cette planète. Beaucoup d'entre eux semblent être intacts, tandis que d'autres sont complètement détruits. Tes censeurs captent un autre signal. Ils détectent une autre créature qui vit au centre. Tu essayes de t'approcher. Tu fais de ton mieux pour être aussi discret que possible. Mais tu sens le sol trembler sous toi. Tu te baisses pour essayer d'éviter les rochers qui tombent au-dessus de ta tête. Un grand tentacule surgit de nulle part, puis un autre et encore un autre. Il se balance et rampe à l'air libre. D'après les études de ton système, ce Kraken est dix fois plus grand et a même une apparence différente. Il ne te voit pas, mais il peut sentir que tu es là. Il commence à parcourir la planète pour essayer de te trouver. Il frappe ton vaisseau. Tu essayes de trouver un moyen de le démarrer, mais il lui manque une pièce. Tu trouves un autre vaisseau abandonné. Tu enlèves la pièce dont tu as besoin et tu la mets sur ton vaisseau. Ta combinaison possède une fonction d'auto-réparation qui te permet de réparer ton vaisseau sans outils. Après quelques minutes, il est prêt à repartir. Tu allumes ton vaisseau. Même s'il est endommagé et tu décolles. Tu réussis à te faufiler derrière le Kraken. Tout le monde au café est silencieux. Beaucoup ne croient pas à tes histoires. Ils avaient cessé de recevoir des transmissions en direct avant que tu sois abattu par le Kraken de l'espace. Tout à coup, une alarme retentit et prévient que le Kraken est arrivé. Tout le monde se précipite, paniqué. Tu entends une voix dans ta tête. C'est du charabia. Mais tu as des visions du Kraken qui te parle. Il sait que tu es là et il vient pour toi. Tu es en train de rouler vers la maison de ta sœur quand, tout à coup, le ciel change d'aspect. L'air automnal, jusqu'alors frais, devient brûlant en l'espace de quelques instants. Les gens qui faisaient des promenades ont maintenant enlevé leur veste et transpirent. Les gens qui prévoyaient de partir en week-end au ski ont annulé leur plan à la dernière minute pour se rendre à la plage. C'était le coucher du soleil, mais le ciel est devenu aussi clair que le jour. Tu attrapes tes lunettes de soleil et continues à conduire. Rien ne semble normal, mais les gens ne paraissent pas s'en soucier. Tu allumes la radio et tu entends tout le monde paniquer à propos du soleil. Rien n'est cohérent. Ils mélangent leurs mots et disent des dizaines de choses différentes en même temps. Tu sors ton téléphone et il se passe la même chose sur les réseaux sociaux. Rien n'est compréhensible. Il y a juste des gens qui parlent de la façon dont le soleil se rapproche de la Terre. Des pas claquent le long d'un couloir tranquille. Un homme vêtu d'un costume cintré se rend à l'une des réunions les plus importantes de sa vie. Adam traverse la salle de réunion alors que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. En tant qu'astrophysicien en chef, il incombe à Adam de comprendre ce qui se passe et de ne pas le faire savoir au public. Sinon, le monde entier succombera à la panique et à l'hystérie collective, ce qu'il faut à tout prix éviter. Il prend place en bout de table tandis que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. L'atmosphère est tendue et personne ne dit un mot. Il enlève ses lunettes et les pose sur la table. Tout le monde observe le moindre de ses gestes. Il sort quelques feuilles d'un dossier et commence à lire. Sa voix brise le silence de la pièce. Chers collègues, j'ai bien peur que le pire ne nous attende. Après d'innombrables heures d'observation et d'analyse, nous avons découvert qu'un morceau du Soleil a abandonné son orbite et se dirige vers nous. Nous ne savons pas encore de quelle partie du Soleil il s'agit, mais nous savons qu'une fois qu'il nous aura frappés, nous n'aurons peut-être plus de planète Terre. La tension dans la pièce est palpable. Tout le monde se regarde confusément. Adam répond à autant de questions qu'il peut, mais lui-même n'a pas toutes les réponses. En quelques minutes, la presse divulgue un enregistrement vocal du discours d'Adam et le monde devient fou. Tu viens d'entendre un extrait du discours d'Adam et tu n'es pas trop convaincu de sa validité. Même si le ciel s'éclaircit de seconde en seconde, il n'y a encore aucune raison de paniquer. Tu continues à conduire et soudain, tu ressens une vibration intense. Ta voiture se soulève du sol et les vitres se brisent. Tu t'éloignes et tu te mets à l'abri. Tu as vu un objet ressemblant à une comète s'écraser au milieu de nulle part, à des kilomètres de là. D'autres de ces objets semblent se diriger vers le sol. Tu démarres ta voiture et tu repars en essayant de trouver un endroit où te cacher. Les cendres commencent à couvrir le ciel, ce qui le rend encore plus chaud qu'il ne l'est déjà. La terre est brûlante tandis que le trafic s'accumule à cause des gens qui veulent s'échapper, mais qui n'ont pas de véritable endroit où se réfugier. Tu finis par abandonner ta voiture et partir à pied, en essayant de trouver un endroit pour te rafraîchir et t'éloigner des rayons du soleil. Même si les cendres obscurcissent le ciel, le soleil continue de les traverser. Tu te diriges vers les bois et trouves une grotte pour te rafraîchir. Il fait encore chaud, mais au moins tu peux te calmer et réfléchir à la suite. Tu sors ton téléphone et essaies de voir s'il y a des nouvelles de ce qui se passe. Mais rien ne semble être mis à jour. Tu continues à actualiser, mais rien ne fonctionne. Soudain, tu entends des gens qui se rapprochent et qui t'ordonnent de sortir de la grotte. Adam est avec les meilleurs scientifiques du monde pour essayer de trouver une échappatoire. Tout le monde lui présente des solutions, mais au final, aucune d'entre elles n'est viable. Ils ont passé des heures dans le bureau, mais à chaque minute qui passe, le soleil devient plus fort et le ciel plus lumineux. On a l'impression que rien ne peut être fait, jusqu'à ce qu'Adam ait une idée. Il capte l'attention de tout le monde et demande aux personnes qui ne contribuent pas de quitter la pièce. Il explique qu'il faut lancer une fusée dans l'espace qui pourra détourner la grande masse qui se dirige vers la Terre avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il ne reste que quelques heures avant que le ciel ne devienne dangereux et impraticable aux aéronefs. Pour l'instant, tous les vols du monde ont été annulés. Il n'y a qu'une petite fenêtre d'opportunité pour faire décoller cette fusée et sauver le monde. Adam convoque les meilleurs ingénieurs qu'ils puissent trouver pour paramétrer la fusée et rassemble les astronautes volontaires pour la mission. Ils suivent une formation de base rapide et commencent à planifier les prochaines étapes. Après de nombreux briefings, ils sont prêts, mais ils n'ont qu'une seule chance de détourner l'objet massif. Les astronautes sont prêts et commencent à entrer dans la fusée. Soudain, tu surgis de nulle part, vêtu d'une combinaison spatiale. Tu es l'un des principaux astronautes du programme. Les personnes qui t'ont trouvé dans la grotte venaient de la NASA et essayaient de te recruter en vue de cette mission. Tu rencontres Adam et il te brief rapidement sur ton rôle. Comme la mission se déroule à la toute dernière minute, Adam n'a même pas eu le temps de s'asseoir avec toi et de te donner la formation ou le briefing approprié. Tu rentres dans la fusée et prends place. Les ingénieurs et les scientifiques se rassemblent pour s'assurer que tout est en ordre avant le décollage. L'objet massif se rapproche et si la fusée est retardée, alors elle fondra lorsqu'elle atteindra la dernière étape de la mission. Tu es sanglé et la fusée commence à vrombir. Tous les systèmes sont en état. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élance dans le ciel. Il y a des couches supplémentaires de protection sur ta visière et heureusement, car tu as l'impression de te rapprocher du soleil. Après quelques minutes, la fusée quitte l'atmosphère terrestre et se trouve devant l'objet massif. La fusée se fiche dans une position stratégique attendant le bon moment pour réjecter l'objet de sa trajectoire en direction de la Terre. Pendant ce temps, tous les habitants de la planète se cachent dans les bunkers alors que des débris détachés de l'objet les bombardent. Une équipe de nettoyage sera prête à se débarrasser des roches spatiales brûlantes. Les bunkers sont équipés de nourriture, d'eau et d'électricité au cas où il faudrait rester sous terre pendant un certain temps. Il ne reste que quelques minutes avant le moment crucial. Tu appuies sur un bouton et tu te prépares à déployer une grande pointe aussi longue que la statue de la liberté. La pointe est maintenue par un support attaché à la fusée. Le support va tirer la pointe comme un arc avec une flèche et l'envoyer directement à travers l'objet massif, le brisant avant qu'il ne fonde. Moins d'une minute avant l'impact, la flèche est étirée et libérée. La pointe de celle-ci est dotée d'un forêt en titane qui percera l'objet dès qu'il sera touché. La flèche est libérée et s'enfonce dans l'espace en brisant de petits fragments d'objets spatiaux sur son passage. En accélérant, elle atteint finalement l'objet massif et le transperce. Mais rien ne semble se passer. Le forêt arrive à peine à traverser le centre. Heureusement, Adam avait pensé à un plan B. La fusée, toujours immobile, tire un laser à l'endroit où se trouve le pic pour accélérer les choses. Le laser commence à liquéfier la matière pour atteindre le noyau. L'objet se rapproche et accélère. Il ne s'est toujours pas brisé en morceaux. Moins de deux minutes avant l'impact et tout le monde est à court d'option. Adam a un dernier tour dans sa manche. Il ordonne à tout le monde d'évacuer la fusée et de se rendre dans les capsules de secours. Il veut mettre la fusée elle-même sur une trajectoire de collision directe avec l'objet. Il règne maintenant une grande confusion. Toi et tes coéquipiers, vous dirigez rapidement vers les nacelles et vous éjectez à une distance sûre. Ces nacelles ne flotteront pas aléatoirement dans l'espace car elles ont de l'air pressurisé qui leur permet de se déplacer dans la direction souhaitée par le pilote. Tout le monde sort de la fusée pendant qu'elle fonce à toute vitesse sur l'objet. Les deux se dirigent l'un vers l'autre à pleine vitesse. Il ne reste que quelques secondes avant l'impact. Le monde entier retient son souffle. Cette fusée est maintenant notre seul espoir de sauver la planète Terre et ses habitants. La fusée commence à fondre avant l'impact. Et soudain, une grande onde de choc se propage dans le ciel. La fusée a réussi à briser l'objet massif en mille morceaux. Le problème maintenant, ce sont les petits débris qui tombent sur la Terre. Mais comme la plupart des gens sont dans des bunkers, ils sont en sécurité. Adam et ses collègues jubilent. Toi et le reste des astronautes êtes sains et saufs et rentrez sur Terre en toute sécurité. La prochaine phase pour tout le monde sur Terre est de reconstruire tout ce qui a été détruit. Les gens devront tout recommencer à zéro, mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de la vie. Rester longtemps dans une eau à 15 degrés Celsius n'est ni très agréable, ni bon pour ta santé. Mais une eau à 10 degrés Celsius est un véritable cauchemar. Elle semble beaucoup plus froide que l'air à la même température. Les passagers du Titanic étaient dans une eau à moins de 2 degrés Celsius. Peux-tu imaginer à quel point il faisait froid ? Même l'iceberg que le Titanic a heurté était plus chaud. L'eau n'a pas gelé à cause de sa forte teneur en selle. Mais que se serait-il passé si la température avait été plus élevée ? Et si le Titanic avait coulé dans de l'eau chaude, disons à 49 degrés Celsius ? En théorie, cela aurait pu se produire si les eaux de l'Atlantique Nord avaient rencontré un sous-courant chaud provenant de la partie sud de l'océan le jour de la catastrophe. Mais cette chaleur n'aurait pas été suffisante. La zone océanique est trop vaste et la température est trop basse la nuit. Le sous-courant chaud à lui seul n'aurait pas fait de différence pour les personnes qui étaient dans l'eau. Mais si le Titanic avait coulé à un autre endroit à un moment précis, alors toutes les personnes auraient peut-être pu être sauvées grâce à un incroyable phénomène naturel. Et maintenant, tout le monde à bord, notre voyage dans un univers parallèle commence. C'est une nuit sans lune du 14 au 15 avril. Le Titanic heurte un iceberg. L'eau glacée inonde les ponts inférieurs. Le capitaine envoie un signal de détresse. Le navire le plus proche, le Carpatia, se trouve à 93 km du Titanic en train de couler. À vitesse maximale, le Carpatia y arrivera en 4 heures. C'est assez long, même dans des eaux tropicales chaudes, puisque ton corps perd de toute façon de la chaleur. Le Titanic commence à couler. L'équipage descend les canaux de sauvetage. Certains des passagers sautent par-dessus bord. Le bateau est en train de sombrer. Il n'y a plus de canaux, alors tu sautes avec les autres passagers. Tu as l'impression d'avoir pénétré dans un énorme iceberg. L'eau est si froide qu'il est difficile pour toi de bouger. Tu ne peux même pas crier, car il n'y a pas d'air dans tes poumons. Mais à ce moment-là, tu sens une chaleur agréable qui vient des profondeurs. La chaleur monte au-dessus de tes genoux et de ta taille, puis atteint ton cou. Enfin, tu reprends le contrôle de tes muscles et tu peux respirer profondément. Tu remarques que tous les autres passagers ressentent la même chaleur. L'eau se réchauffe. Cela te rend heureux. Mais en un instant, l'horreur remplace le plaisir. L'océan commence à écumer. Et pas à cause de la température élevée, mais parce que quelque chose monte du fond de l'océan. Tu entends un son lourd et grave venant des profondeurs. Ce n'est pas le Titanic qui coule, mais quelque chose de plus grand. Tu peux voir un énorme iceberg à proximité. Il est en train de fondre et un énorme morceau s'en détache. Un million de bulles apparaissent à la surface. Puis, tu sens quelque chose te frapper à la jambe. Des milliers de roches étrangement légères surgissent d'en dessous. Il y a aussi des plaques massives parmi elles. Les gens les utilisent comme des radeaux de sauvetage. Tu grimpes sur l'un de ces rochers et regardes le paquebot. Il ne coule plus, puisque toute l'eau bouillonne et le pousse maintenant vers le haut. Tu saisis l'une des pierres et tu comprends tout. C'est de la pierre-ponce. Un volcan sous-marin s'est réveillé juste sous le navire. Des milliers de tonnes de roches volcaniques flottent à la surface. Lorsqu'il entre en éruption, son magma secoue tout l'espace, réchauffe l'eau et détruit les fonds marins. Mais cela n'entraîne rien de destructeur à la surface. L'énorme pression de centaines de millions de litres d'eau annule la puissance du volcan. Les roches fondues de la croûte terrestre sont pressées contre le fond marin et la pierre-ponce remonte à la surface. Voici pourquoi cela se produit. La partie supérieure de la Terre est constituée de nombreuses parties solides, les plaques tectoniques. Ces plaques entrent en collision les unes avec les autres et se divisent. Lorsqu'une partie se sépare d'une autre, le magma remonte immédiatement et chaque volcan est un de ses sites de failles instables. Si le Titanic avait navigué au-dessus d'une de ses zones pendant une éruption, de nombreux passagers auraient été sauvés. De retour dans notre univers parallèle, tu remarques que le Titanic recommence à couler. L'eau ne fait plus de bulles. Le volcan s'est éteint. En quelques secondes, l'océan redevient glacial. Heureusement, tu as ton canot de sauvetage en pierre-ponce. C'est suffisant pour attendre les sauveteurs. Mais imaginons une situation sans volcan sous-marin et sans iceberg. Une situation où l'eau était chaude dès le début. L'une des turbines du compartiment moteur du navire tombe en panne. Plusieurs tuyaux éclatent à cause de la pression accrue et il y a maintenant une fissure dans le corps du navire. L'eau remplit les ponts inférieurs. Le navire coule. Les passagers sont évacués sur des canots de sauvetage. Il y a moins de panique car la nuit est chaude et personne n'a froid. Chaque passager reçoit un gilet de sauvetage. Le navire se brise. Tu comprends que tu dois sauter. Le Titanic s'enfonce sous l'eau. De nombreux passagers tombent par-dessus bord horrifiés. Ils plongent dans l'océan sombre et remontent immédiatement à la surface. La panique et le chaos total prennent immédiatement le dessus. Le navire disparaît dans l'obscurité et finalement, tout est silencieux. Quelques minutes passent et tu remarques que la panique est passée. L'eau est chaude. Presque tous les passagers ont des gilets de sauvetage. Quelqu'un flotte sur quelques planches venues du bateau. Après quelques heures, l'eau ne semble plus aussi confortable. L'océan absorbe la chaleur de ton corps. Pour se réchauffer, les passagers nagent plus près les uns des autres en formant un cercle serré. Il est maintenant tout à fait possible d'attendre deux heures de plus que les sauveteurs arrivent. Les personnes sur les canots de sauvetage s'approchent et prennent à bord ceux qui ont froid. Les passagers se relaient. 20 minutes dans l'eau, puis 20 minutes dans un canot. Il est essentiel de ne pas enlever tes vêtements. Même une tenue mouillée aide à garder ton corps au chaud plus longtemps. Et quand il semble que tout le monde est sauvé, quelqu'un crie. Une fille dans un canot a l'air effrayée. Elle tremble de peur et pointe son doigt vers l'eau noire. Les passagers essaient de voir ce qu'il y a et remarquent un aileron triangulaire. Un, deux, trois, il y en a tellement ! Le bruit du bateau qui coule a attiré un banc de requins. Et maintenant, ils tournent autour des survivants dans l'espoir d'assouvir leur faim. Ils nagent lentement. On dirait qu'ils ne vont pas attaquer. Mais tu dois garder les yeux ouverts, car ces poissons font partie des requins les plus agressifs et les plus dangereux du monde. Ce sont des requins bulldog. Ils peuvent être agiles, rapides et imprévisibles. Ils ne nagent pas dans les eaux froides de l'Atlantique, mais l'eau de cet univers parallèle est parfaite pour eux. Les requins sont forts et robustes. Ils créent l'illusion de la lenteur pour tromper leur proie. On les appelle requins bulldog à cause de leur museau court et émoussé, comme celui d'un de ces chiens. Et ils aiment frapper leur cible ou d'autres requins avec leur front. Plusieurs d'entre eux y pronent les canots. Quelqu'un tombe à l'eau. Heureusement, d'autres l'aident à remonter à bord. Les requins ne vont pas battre en retraite. Le chaos et la panique reprennent. Les gens crient et éclaboussent l'eau avec des pagaies pour faire fuir les poissons. Mais cela ne sert à rien. L'un des requins ouvre sa gueule bardée de dents et s'accroche à un canot. À ce moment-là, tu remarques d'autres ailerons à proximité. Un groupe de grands requins blancs arrive à la fête. Ils font partie des animaux les plus dangereux de la planète. Ils sont grands, rapides et forts. Et leurs 300 dents triangulaires alignées sur plusieurs rangées sont tranchantes comme des lames de rasoir. Les grands blancs nagent autour des canots et font fuir les requins bulldogs. Tu tombes d'un canot et tu vois un grand aileron s'approcher de toi. La peur réveille l'instinct de survie qui sommeille en toi. Tu fais de ton mieux pour nager le plus loin possible du requin. Bien sûr, c'est inutile car le requin est beaucoup plus rapide et t'attrapera certainement. Tu sens ton pied toucher le nez du requin. L'autre pied entre dans sa gueule. Tu hurles d'horreur. Après une seconde, le requin te laisse partir. Les grands requins blancs attaquent rarement les gens. S'ils te mordent, c'est juste pour te goûter. Après tout, la proie favorite du requin est le phoque. Il se désintéresse simplement de toi s'il se rend compte que tu n'es pas un phoque. Mais si le requin est affamé, le type de proie que tu es n'a aucune importance pour lui. Heureusement pour toi, celui-ci ne l'est pas. Les survivants dans les canots n'ont presque rien à craindre non plus. Les grands requins blancs ne les attaquent pas. Ils peuvent pousser légèrement les canots, mais seulement pour les tester. Le grand requin blanc s'éloigne de toi à la nage. Mais un requin bulldog réapparaît. Et on dirait que lui a faim. Il nage vers toi, ouvre sa gueule et… Une forte corne de navire retentit. C'est le RMS Carpatia qui est arrivé à la rescousse. Tous les requins battent en retraite effrayés. Tous les passagers sont sauvés. Au fait, de retour dans notre réalité, un autre navire qui se trouvait à proximité aurait pu sauver les passagers bien plus tôt. Mais ça, c'est une autre histoire. Imagine, toutes les planètes du système solaire se réunissent et décident que la Terre doit déménager dans une autre galaxie. Que se passerait-il alors ? Eh bien, si la Terre se faisait éjecter du système solaire, disons simplement que les choses deviendraient compliquées. Comme tu le sais peut-être, chaque planète occupe sa propre orbite par rapport au Soleil, garantissant le fonctionnement parfait de notre système solaire. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a des milliards d'années, les planètes et les astéroïdes se heurtaient constamment les uns aux autres. Il a fallu un certain temps avant que chaque planète ne trouve son orbite personnelle et que notre système n'adopte la formation qu'il a aujourd'hui. Maintenant, comme tu le sais peut-être, le facteur d'organisation le plus important du système solaire est la gravité. La gravité attire chaque morceau de matière vers tous les autres morceaux de matière dans l'Univers. Et plus la masse d'un objet est élevée, plus sa force gravitationnelle est importante. Le Soleil représente 99,75% de toute la masse du système solaire. C'est précisément l'attraction gravitationnelle du Soleil qui a maintenu la Terre sur une trajectoire stable. Mais il ne faudrait même pas une rencontre interplanétaire surréaliste pour que la Terre se rebelle. C'est une possibilité réelle. Improbable, mais réelle. Par exemple, si une planète ou une étoile errante se rapprochait du système solaire, sa force gravitationnelle pourrait perturber notre organisation planétaire. Et sais-tu que cela s'est déjà produit ? Il y a environ 70 000 ans, une naine rouge a traversé le nuage d'Ot et a semé un certain désordre. Le nuage d'Ot est un cercle extérieur de débris spatiaux situé à la limite de notre système solaire. Il se trouve bien au-delà de Pluton et de la ceinture de Kuiper et entoure le Soleil en une coquille sphérique géante. En plus des huit planètes et de la ceinture de Kuiper, il existe une autre ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Or, les scientifiques s'attendent à ce qu'une autre naine rouge passe près de notre système solaire. C'est une étoile orange de la constellation de la queue du serpent. Les astronomes s'attendent à ce qu'elle passe près du Soleil dans environ 1,29 million d'années, à une distance d'environ 160 milliards de kilomètres. Cette étoile a environ 60% de la masse du Soleil, ce qui serait suffisant pour causer de grandes perturbations dans notre système. Une fois que l'étoile sera entrée dans notre système, nous pourrons la voir dans le ciel nocturne sans aucun équipement. Ce sera comme regarder un petit point orangé apparaître dans le ciel. Au fil des mois, il deviendra de plus en plus gros jusqu'à ce que nous le voyons aussi pendant la journée. À un certain moment, il deviendra si gros et si brillant que nous ne pourrons plus le regarder directement. Tout comme il ne faut pas regarder le Soleil directement. Mais nous le faisons quand même, n'est-ce pas ? À ce moment-là, le ciel nocturne se remplira d'une étrange lueur rouge. Et après quelques mois, l'étoile orange commencera à rétrécir à nouveau. Elle deviendra plus petite que le Soleil, mais alors le Soleil rétrécira aussi. Oui. Car le passage de Gliese 170 fera sortir la Terre de son orbite et sa force gravitationnelle nous fera perdre notre alignement naturel. La Terre errera ainsi dans le système solaire jusqu'à ce qu'elle atteigne l'espace. Que se passerait-il avec notre planète si cela se produisait vraiment ? Tout d'abord, la Terre quitterait ce que l'on appelle la zone habitable. C'est une région assez étroite du système solaire où la vie humaine peut prospérer. Quel est le secret de sa réussite ? De l'eau à l'état liquide. Les astronomes ont découvert que Mercure a aussi de l'eau. Mais seulement au niveau de ses pôles nord et sud, où la lumière n'arrive jamais. Pluton, la planète naine située à l'extrémité arrière du système solaire, contient 30% d'eau. Mais une grande partie se cache sous une épaisse couche de glace. Si la Terre quittait un jour sa place privilégiée en orbite autour du Soleil, elle voyagerait autour de la galaxie à sa vitesse orbitale de 108 000 km par heure. C'est mille fois plus rapide que la vitesse de pointe d'un guépard. Plutôt rapide, donc. Au bout de plus ou moins un mois, l'humanité verrait la géante rouge Mars à l'horizon. D'ici là, nous ne recevrions plus que 44% de la lumière du Soleil que nous recevions auparavant. Si quelqu'un voulait donner naissance à une nouvelle civilisation, ce ne serait pas vraiment le moment idéal. Avec une lumière solaire réduite, il serait plus difficile pour les plantes de continuer à faire de la photosynthèse. Donc, la plupart de la flore de notre planète commencerait à périr. Quelques jours après avoir quitté l'orbite de Mars, notre planète serait confrontée à son premier vrai défi. Traverser la ceinture d'astéroïdes. C'est une collection de petits corps rocheux et métalliques, qui sont surtout des restes du Big Bang, qui a créé notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Donc, d'une certaine manière, c'est presque comme si nous voyagions dans le temps. Heureusement pour nous, la distance entre un astéroïde et son voisin est d'environ 965 000 kilomètres. Donc, après avoir passé un astéroïde, il nous faudrait un certain temps avant de tomber sur le suivant. Si nous parvenions à traverser cet obstacle sans dommage, alors nous verrions la première géante gazeuse de notre galaxie, Jupiter. Jusqu'à ce moment, notre fidèle Lune nous aurait suivis pendant notre voyage à l'intérieur du système solaire. Mais attend de découvrir la suite. L'énorme masse de Jupiter pourrait nous voler notre Lune. Après tout, la gravité de Jupiter est deux fois plus élevée que celle de la Terre. Si notre Lune rejoignait l'orbite de Jupiter, elle ne serait rien moins que sa 80e Lune. À ce moment-là de notre voyage, la température atmosphérique de la Terre aurait chuté de façon spectaculaire, jusqu'à environ moins 145 degrés Celsius. La vie sur Terre ne serait donc plus possible que dans des endroits très précis. La plupart de l'eau de notre planète aurait gelé à ce moment-là, mais seulement à la surface. L'activité du noyau de la Terre réchaufferait encore nos océans par en dessous, permettant à la chaleur de s'échapper et de maintenir une partie de l'eau à l'état liquide. En fait, le noyau de la Terre resterait actif pendant des milliards d'années après qu'elle ait quitté son orbite. Dans ce scénario, les microbes vivant près des cheminées hydrothermales prospèreraient. Mais peut-être qu'une certaine forme de vie serait également possible près de la chaleur fournie par ces évents thermiques au-dessus de la surface, dans des endroits comme le parc de Yellowstone. Une des rares options pour l'humanité serait de construire des villes profondément enterrées. Ce serait notre meilleure chance si nous voulions préserver la vie humaine sur notre planète. Dix ans après notre départ, nous serions profondément engagés dans le voyage interstellaire. Nous serions à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil et notre système solaire ne serait donc plus qu'un lointain souvenir. Si tu vivais encore sur la Terre à ce moment-là, tu assisterais probablement à de grandes avancées technologiques. Les humains pourraient construire des villes souterraines entières en utilisant l'énergie géothermique. Nous aurions peut-être même découvert comment transformer la glace en énergie et créer un système durable et abondant pour le carburant. La glace serait aussi notre principale source d'eau. Et, à ce moment-là, le processus de transformation ne serait plus aussi coûteux. Les cultures souterraines prospèreraient, mais certaines plantes s'en sortiraient mieux que d'autres. La mousse, les champignons et les algues seraient d'excellentes alternatives, car ils sont beaucoup plus faciles à cultiver et à faire pousser en grand nombre. Cela signifie que l'essentiel de notre alimentation serait à base de plantes, car il serait sûrement difficile de faire paître des animaux sous Terre. L'humanité pourrait continuer à vivre des milliers d'années de cette façon. Si la Terre passait par hasard près d'une étoile possédant une planète habitable, nous pourrions même tenter de nous installer sur celle-ci. Les vols spatiaux deviendraient plus faciles sans l'entrave de notre atmosphère. L'idée de s'aventurer sur d'autres planètes ne semblerait plus aussi surréaliste dans ce scénario. La seule chose que nous préférerions ne pas voir nous arriver, c'est que la Terre se précipite dans un trou noir. Si cela arrivait, disons simplement que nous serions tous transformés en spaghettis. Pas littéralement, mais nous passerions par un processus appelé la spaghettification. Dans ce cas, la planète Terre et tous ceux qui y vivent encore seraient étirés verticalement jusqu'au point de, eh bien, disparaître. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Heureusement, même si tout cela pouvait s'avérer, nous ne serions pas pris par surprise. Grâce au progrès scientifique et technologique, nous serions capables de prévoir si une étoile passait trop près de notre planète. Et même si nous ne pouvions pas arrêter sa course, nous parviendrions très certainement à tout faire pour nous préparer. Et qui sait ? Peut-être que les générations futures qui regarderont cette vidéo seront surprises de la précision avec laquelle nous avons prédit l'avenir. Cette grande boule de feu située à des milliers de kilomètres de nous est l'objet le plus brillant de notre système solaire, ainsi que le plus grand. Si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket, alors la Terre serait un tout petit raisin. Mais le Soleil ferait paraître Jupiter ridicule. Cette grosse boule brûlante dans le ciel est composée d'hydrogène et d'hélium et mesure 1 400 000 km de diamètre, ce qui la rend plus de 100 fois plus grande que notre petite planète bleue. Il fait 5 540 degrés Celsius à la surface et 15 millions de degrés en son centre. En revanche, la Lune est un peu plus facile à cerner, avec un diamètre d'environ 3500 km, soit moins d'un tiers de celui de la Terre. Elle peut sembler très grosse en train de flotter dans le ciel, mais c'est parce qu'il s'agit de l'objet le plus proche de nous. Mais que se passerait-il si les rôles, ou dans le cas présent, les corps célestes, étaient inversés et que la Lune devenait tout à coup plus brillante que le Soleil ? Explorons plusieurs scénarios. Scénario 1 Si la Lune devient plus brillante que le Soleil, les nuits seront plus lumineuses que les jours. Cela signifie que ton cycle de sommeil sera perturbé. Tous les animaux nocturnes seront complètement désorientés. Quand faut-il sortir et manger désormais ? Au pôle nord et sud de la Terre, les nuits et les jours durent déjà plusieurs mois. Les habitants de cette région ont donc déjà une idée de ce que c'est que de dormir à 23h avec le Soleil qui brille au-dessus d'eux. Pour le reste d'entre nous, ce ne sera pas si facile. Disons que tu es en train de camper. Tu prépares un bon repas et tu te prépares pour une longue nuit. Après t'être frayé un chemin dans la forêt, tu trouves un endroit qui offre une vue imprenable sur le lac et le ciel clair. Il est 19h. Tu allumes un feu pour y cuire des marches-palots et tu prépares ton télescope. Le seul problème est que lorsque le Soleil commence à se coucher, la Lune éclaire le ciel encore plus intensément. Il ne fait pas aussi chaud qu'on pourrait l'imaginer car il ne s'agit pas de lumière directe du Soleil. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours assez chaud. Scénario 2 Les températures vont certainement augmenter de toute façon. Cela signifie que la neige va fondre plus vite que tu ne pourrais dire « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? » La neige sur les calottes polaires sera la première à fondre, suivie par les calottes polaires elles-mêmes. Avec cette chaleur, le niveau des mers va monter et entraîner sous l'eau les petites îles éloignées disséminées dans l'océan. Les villes côtières disparaîtront et tout le monde vivra plus près de l'intérieur des terres. Cela provoquera probablement une réaction en chaîne dans l'économie mondiale. Il n'y aura plus d'hiver, ce qui signifie qu'il n'y aura plus d'activités hivernales comme le ski, le snowboard ou les batailles de boules de neige. Les animaux et les plantes du monde entier seront affectés. Le monde se transformera en un grand désert. L'eau se fera rare au fil des ans, mais les gens trouveront un moyen de la préserver. Scénario 3 Tu es assis derrière ton bureau, tu t'ennuies. Tu manques de clients. Les gens n'achètent pas autant de lunettes de soleil que tu ne le pensais. Mais la lune devient soudain plus brillante que le soleil et tout le monde doit porter ses lunettes en permanence lorsqu'il sort. Tu ne peux pas répondre à la demande de lunettes de soleil, alors tu embauches plus de personnel et tu développes ton activité. Tu finis par devenir la première entreprise de lunettes de soleil du pays. On déconseille de regarder le soleil à tout moment du jour ou de la nuit. Les villes sont couvertes d'immenses visières pour réduire la luminosité au quotidien. Les lunettes de soleil se trouvent de toute taille et de toute forme pour les différents moments de la journée. Certaines ressemblent à des lunettes de protection fixées autour de la tête, tandis que d'autres ressemblent à de grands casques. Scénario 4 L'atmosphère de la Lune est si fine qu'elle ne peut rien retenir. Tout comme dans les déserts sur Terre. Il n'y a pas de nuages pour apporter de pluie, c'est pourquoi il fait toujours chaud ou froid. Oui, le plus grand désert du monde est le continent antarctique, qui est un désert froid et stérile, contrairement à ce que les gens pensent du désert du Sahara. Donc, si tu veux toujours atterrir sur la Lune, tu ferais mieux d'y réfléchir à deux fois maintenant. Les personnes qui travaillent dans la Station Spatiale Internationale devront se trouver un nouveau bureau. La Lune sera trop brillante pour qu'on puisse la voir, compte tenu de la distance qui les sépare. Si la Lune est juste plus brillante que le Soleil, en omettant la chaleur, alors la Station Spatiale aura besoin de quelques petits ajustements pour empêcher la lumière d'entrer. La raison pour laquelle nous voyons la Lune sous différentes formes est due à sa position par rapport au Soleil. La Lune ne tourne pas, contrairement à la Terre. Elle est en quelque sorte collée à nous et montre toujours le même côté. Ainsi, selon la position de la Lune au cours du mois, nous aurons une nuit super lumineuse pendant la pleine Lune et des nuits relativement brillantes pendant le reste du mois. Scénario 5 Si la Lune devenait plus brillante que le Soleil, elle produirait plus de chaleur que le Soleil et deviendrait aussi probablement plus grosse. La gravité sur Terre changerait considérablement en raison de la nouvelle taille de la Lune. La structure entière de l'orbite changerait et affecterait les objets célestes qui flottent dans l'espace. Les planètes commenceraient bientôt à tourner autour de la Lune. La Terre pourrait s'éloigner davantage du Soleil. Si cela se produisait, tout devrait se réajuster aux changements radicaux de la gravité. Une gravité insuffisante signifie que les bâtiments n'auraient pas de fondation solide sur lesquels reposer et finiraient par s'effondrer. Les ponts et les grands monuments ne tiendraient pas non plus. Les gens ne seraient pas capables de marcher correctement et le feraient d'une drôle de manière. Scénario 6 Dans plusieurs des scénarios, j'ai indiqué que la Lune était simplement plus brillante que l'objet qui émet la dite lumière. Mais dans ce cas, la lumière proviendrait de la réflexion du Soleil par la Lune, ce qui signifie que le Soleil devrait être deux fois plus brillant qu'aujourd'hui. Si le Soleil devenait 100 fois plus grand, il émettrait plus de rayons qui peuvent être nuisibles et émettre beaucoup de radiations nocives pour tout être vivant sur Terre. La force gravitationnelle du Soleil pourrait attirer d'autres objets en orbite autour de lui et amener d'autres objets de l'espace à rejoindre son orbite. Les planètes feraient la fête dans notre club galactique et nous pourrions être éjectés de notre orbite à nous. Bien sûr, cela poserait un plus grand risque pour tout ce qui se trouve sur Terre car les choses deviendraient plus chaudes et plus sèches qu'auparavant. Scénario 7 Si nous parlons de la Lune qui devient plus brillante, nous pouvons aussi supposer qu'elle sera plus proche de la Terre que maintenant. La luminosité ne sera pas le problème ici car la gravité entraînera des changements majeurs sur Terre. Mais chaque jour, 24 heures sur 24, il y aura une marée haute. Elle sera si extrême qu'il y aura des inondations constantes dans toutes les villes côtières. Toutes les îles seront submergées, ce qui augmentera la population des villes de l'intérieur des terres. La vie marine vivra le meilleur moment de sa vie lorsque l'eau submergera les sols. Les bateaux devront être repensés pour s'adapter aux nouvelles conditions, de même que les sous-marins. Le transport aérien sera la priorité, mais les grands navires de croisière auront un look futuriste et une carrure plus imposante pour résister aux vagues violentes. Les nuits seront très lumineuses par rapport aux jours ordinaires. La température mondiale augmentera, ce qui fera fondre la neige et fera monter encore plus le niveau des mers. Les comètes et autres objets célestes seront attirés par une force gravitationnelle plus forte, de sorte que nous devrons toujours lever la tête lorsque nous sortirons. Mais ne t'inquiète pas, la Lune est toujours là et le sera encore pendant très longtemps. La relation entre la Terre et la Lune est... compliquée. Heureusement, nous n'avons qu'un seul satellite naturel. D'autres planètes dans notre système solaire ont plusieurs lunes qui tournent autour d'elles. Certaines sont si grandes qu'elles ont la taille de la Terre. Imagine que plusieurs d'entre elles puissent affecter notre planète d'origine. Mais ça, c'est un sujet pour une toute autre histoire. Tu attends ton pain à l'ail qui cuit au four. En regardant les étoiles par la fenêtre de ta cuisine, tu te demandes, pourrais-tu envoyer du pain à l'ail dans l'espace? Et plus important encore, pourrais-tu encore le manger s'il revenait? Des questions cruciales. Habituellement, quand il s'agit de pain à l'ail, il n'y a qu'une chose dont les gens se soucient. Faut-il ou non mettre du fromage dessus? Miam! Ce goût d'ail appétissant combiné au pain croustillant et chaud. Bon, concentrons-nous. Comment allons-nous envoyer ce pain dans l'espace? Étant donné que la première navette spatiale de la NASA a coûté environ 49 milliards de dollars, ils ne nous permettront sans doute pas d'emprunter un vaisseau spatial pour la journée. Ils doivent avoir des choses plus importantes à faire. Oui, c'est difficile à croire que certaines personnes ne prennent pas le pain à l'ail aussi sérieusement que le reste d'entre nous. Mais ne t'inquiète pas, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un ballon. Non, pas le genre de ballon que tu as l'habitude de voir dans ces fêtes où tu es entouré de pizzas, de hamburgers, de hot dogs et de gâteaux. Je crois que j'ai un problème avec le pain. Quoi qu'il en soit, le type de ballon dont nous avons besoin est un ballon météo. Il est conçu pour atteindre des altitudes élevées jusqu'à 38 km. Il transporte des instruments au-delà de notre atmosphère pour nous renvoyer des informations sur la température, l'humidité, la vitesse du vent et la pression atmosphérique. Un météorologue français a commencé à faire des expériences avec eux en 1896 et son travail a conduit à la découverte de la stratosphère. On peut se demander s'il aurait été fier de son ballon qui fonctionne désormais comme un service de taxi extraterrestre pour notre pain à l'ail. Peut-être pas, mais il serait certainement ravi de savoir que des centaines de personnes dans le monde entier libèrent aujourd'hui ces ballons pour leur propre expérience toutes les 12 heures. La plupart des organisations officielles estiment que l'espace commence officiellement à la ligne Carman, complètement arbitraire, à 100 km au-dessus de nous. Envoyer du pain en orbite nécessiterait une vitesse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. Sans notre fusée de la NASA, qui voyage généralement à une vitesse de 27 000 km heure, nous ne pourrons pas conduire le pain aussi haut ou voyager à cette vitesse. Mais notre ballon nous fera quand même faire un tiers du chemin vers l'espace en nous amenant dans la zone connue sous le nom de bord de l'espace. Étant donné que l'atmosphère là-haut est si mince, environ 1 % de la pression au niveau du sol, ce n'est vraiment pas un si mauvais substitut de l'espace réel pour ce test. Je n'ai jamais été à l'aise avec le fait d'être à plus de 100 km de mon dîner de toute façon. Alors, tant mieux. Ah, je t'entends déjà crier devant ton ordinateur. Mais de quoi il parle ? J'ai déjà vu des vidéos de pizzas envoyées dans l'espace réel en utilisant une méthode similaire. Pourquoi on devrait se contenter du bord de l'espace ? De nombreuses caméras utilisées dans ces vidéos pour documenter le voyage de l'objet utilisent une lentille Fish Eye. Cet objectif exagère la courbe de la Terre par rapport à ce à quoi elle ressemble depuis ses hauteurs, donnant l'illusion que la caméra est plus proche de l'espace qu'elle ne l'est. Bon, ce point est réglé, contrairement à la question de savoir ce qui est meilleur entre la pizza et le pain à l'ail. Nous avons donc maintenant notre ballon météo auquel nous avons attaché à contre-coeur notre pain à l'ail. Le moment du décollage est arrivé. Nous lançons le pain à l'ail dans le ciel et essuyons les larmes sur nos joues en le regardant disparaître au-delà des nuages. Comparé à une fusée, le rythme de notre ballon pourrait aussi bien être celui d'une tortue, même s'il se déplace à une vitesse de plus de 300 mètres par minute. Donc, un bon moyen de nous distraire de la tristesse du départ de notre pain est de nous demander ce qui va arriver à notre pain à l'ail pendant son voyage. En deux heures, notre ballon météo peut s'élever au-dessus des nuages, plus haut que les trajectoires des avions à réaction en traversant la couche d'ozone dans la stratosphère et en atteignant une altitude de 35 kilomètres ou plus. Le ballon supportera des températures aussi froides que moins 90 degrés Celsius, ce qui signifie que nous ferions mieux d'avoir un micro-ondes à portée de main s'il revenait vers nous. Le ballon se dilatera au fur et à mesure de son ascension, passant de 2 mètres à 8 mètres, car la pression de l'air diminue à mesure que le ballon monte dans l'atmosphère. Ce qui va se passer ensuite serait une expérience vraiment satisfaisante si notre nourriture n'était pas mise en danger. En effet, notre ballon météo va éclater. Et juste comme ça, notre Paralive va entamer sa descente des cieux. Les conditions de vent détermineront à quelle distance du site de lancement le pas atterrira. Mais on peut s'attendre à ce qu'il n'atterrisse pas à plus de 120 kilomètres. Comme c'est le cas pour les expériences avec les ballons météorologiques, un parachute est attaché à la cargaison, ce qui permettra d'assurer le retour du pas en toute sécurité et les retrouvaille avec son meilleur ami, mon estomac. Même si c'est lui qui fait actuellement des bruits d'animaux à cause de la faim, ce sont de vrais animaux qui représentent maintenant une menace en tant que prédateur potentiel pour nous arracher notre dîner. Les ingénieurs ont conçu des emballages pour des exercices comme celui-ci, équipés d'un GPS et d'un cerveau moteur. Cet emballage se fermera à environ 1000 mètres au-dessus du sol. Il protégera le pain à l'ail des points d'atterrissage indésirables et des diverses mâchoires du règne animal, ce qui augmentera considérablement la probabilité de pouvoir le manger si nous parvenons à le relocaliser. En réalité, les ballons météorologiques utilisés par des expériences comme celle-ci font plus de dégâts à la faune et à la nature que l'envers. Les animaux marins comme les tortues confondent souvent les restes des ballons météo dans l'eau avec des méduses et les mangent en pensant qu'ils viennent de gagner un repas facile. Cela est dommageable pour ces animaux car les composants de ces ballons météo contiennent du caoutchouc et de l'acide de batterie. Des arguments ont été avancés pour dire que les essais de ballons météorologiques sont en fin de compte une forme d'abandon de déchets. Si cette vidéo t'inspire à essayer d'envoyer de la nourriture dans l'espace à l'aide de ballons, garde-toi à l'esprit. La chasse est donc ouverte, pas pour les animaux sauvages, mais pour nous-mêmes. Mais quel est ce dicton ? Échouer à se préparer, c'est se préparer à échouer. Se préparer à se passer de ce fantastique morceau de pain à l'ail que tu viens de lancer au bord de l'espace et que tu es maintenant en route pour récupérer ? Non. Pour nous assurer que nous pourrons retrouver le pain une fois qu'il aura atterri, nous avons attaché des tracteurs radios au ballon avant de le lancer. Ceci envoie un signal avec une position GPS au sol qui est ensuite affichée sur une carte pour que nous puissions la suivre, ce qui nous donne une bonne idée de l'endroit où le pain à l'ail sera trouvé. Merci la technologie ! Et juste comme ça, voilà, le moment est arrivé. Nous avons retrouvé notre pain à l'ail intact et après quelques câlins passionnés et caresses affectueuses, nous sommes prêts à en prendre une bouchée. Alors, la tente en valait-elle la peine ? Quel est son goût ? Et peux-tu le manger ? Oui, tu peux. Mais qu'en est-il du goût ? Pas très bon en fait, car comme nous l'avions mentionné plus tôt, nous avons oublié le micro-ondes. Le pain a été congelé par les températures extrêmes qu'il a rencontrées pendant son voyage. Donc, il est tout congelé à l'intérieur. Mais avant même de pouvoir le découvrir, nous remarquons que lorsque nous voulons mordre un morceau de pain, il ne se coupe pas comme d'habitude. Au contraire, il se brise comme si nous venions de casser un morceau d'une brindille. Nous pouvons même entendre un bruit de craquement. Le pain chaud est moelleux et moelleux n'est plus. Il vaudrait mieux que tu gardes ça pour le dessert, au cas où tu manquerais de crème glacée. En y réfléchissant bien, jetons-le à la poubelle. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt sympa de pouvoir envoyer ce pain à l'ail au bord de l'espace et de pouvoir quand même finir par le manger, non ? Avant de m'évanouir d'inanition, je vais aller au magasin pour en acheter d'autres, que je n'en verrai certainement pas dans l'espace. Pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires s'il y a des aliments que tu aimerais envoyer dans l'espace pour les pimenter un peu avant de les manger ? Mer des Caraïbes, 21 juillet 2047. Le jour est enfin arrivé. L'Institut de recherche pour lequel tu travailles a repéré un énorme requin au large des côtes du Panama. Les scientifiques ont confirmé l'impossible. C'est un mégalodon et ont t'a confié une mission, étudier cet animal de près et de l'intérieur. En plus, c'est ton anniversaire, mais le gâteau attendra. Le requin est prêt. On lui a donné assez de tranquillisant pour faire dormir 10 éléphants. Il est immobile, mais ton temps est limité car le sédatif se dissipera dans une demi-heure. Allez, c'est parti ! Le chef d'équipe te tape dans le dos. Bonne chance et rappelle-toi bien, ne t'approche surtout pas de cette turbine. Ah oui ! On a installé une turbine sur le requin pour que l'eau passe à travers ses branchies afin de le faire respirer. Reçu ! Tu sautes par-dessus bord. Tu règles ton minuteur sur 25 minutes juste au cas où. Le requin n'est pas très loin de la surface. Il fait 18 mètres de long et pèse environ 50 tonnes. C'est la taille d'un wagon de train. C'est une grande fille. Les mâles ne dépassent pas les 12 mètres. Tu t'approches d'elle, retire l'un de tes gants et tends la main pour la toucher. Sa peau est comme du papier de verre couverte de minuscules écailles semblables à de petites dents incurvées vers sa nageoire caudale pour réduire sa friction lorsqu'elle nage. Comment ça se passe en bas ? Fais vite ! Tout va bien, docteur Pérez. J'aurai vite terminé. Tu sors ta tablette et ouvres l'application de radiographie. Tu la tiens devant toi et scannes son corps. L'écran montre tous les détails de ses muscles. Les tissus rouges ont besoin d'oxygène pour aider le requin à parcourir de longues distances. Les tissus blancs, eux, ne sont pas oxygénés et ne servent que pour de brusques accélérations. Tu scannes maintenant le squelette. Il n'y a que du cartilage, ce matériau flexible dont sont faites tes oreilles et ton nez. Il permet au requin de rester léger et de nager sans dépenser trop d'énergie. Et ça marche ! Il parcourt environ 5 mètres par seconde. Il est donc deux fois plus rapide que le grand requin blanc. Sur Terre, le poids de son propre corps écraserait ses organes internes car les requins n'ont pas de cage thoracique. Voyons quel âge tu as ! Tu zooms sur sa colonne vertébrale. Elle est calcifiée tout comme sa mâchoire. Elles sont donc plus fortes. Tu fais une coupe transversale d'une vertèbre grâce à ton application. Tu vois des cernes qui indiquent l'âge et la croissance du requin comme sur une souche d'arbre. Tu les comptes 15 ! Elle est environ à la moitié de sa vie. Son crâne est fait de cartilage plus dense pour protéger son cerveau en forme de Y. Son museau est spongieux et flexible afin d'encaisser les coups sans se briser. Plus que 20 minutes de sédation, tu en es où ? Le chef d'équipe te relance. Les analyses musculaires et squelettiques sont terminées. On passe aux organes sensoriels. Reçu. Tu t'approches de l'un de ses grands yeux noirs. Un frisson te parcourt l'échine. On dirait qu'elle te regarde comme un petit gigot. Salut ma belle, si seulement tu avais des paupières pour me montrer que tu dors. Derrière son oeil, tu vois un petit trou. J'ai trouvé ton oreille. Les requins n'ont pas d'oreilles externes, mais leur oui est redoutable. Ce méga poisson peut entendre te débattre dans l'eau à une distance équivalente à 10 terrains de football. Ce sont les basses fréquences des éclaboussures irrégulières qui attirent son attention. Elles lui indiquent qu'une proie est blessée. Tu suis maintenant sa ligne latérale. C'est une ligne de porc qui s'étend le long de son corps. C'est un système propre aux requins qui détecte les moindres mouvements, leur indiquant à quelle distance se trouve la source et de quelle direction elle vient. En fait, le corps d'un requin est une sorte d'oreille géante. Je vais examiner vos narines, ma petite dame. Elles ne servent qu'à sentir ses proies et ne mènent pas au système respiratoire comme chez les humains. Un requin ne peut donc pas éternuée. Les odeurs entrent par ici, passent par des replis de peau couvertes de cellules sensorielles et envoient l'information aux bulles olfactives qui mènent au cerveau. Un grand requin blanc peut sentir une seule goutte de sang dans une piscine olympique. Tu regardes ta montre. Plus que 10 minutes, tu examines ses branchies. L'eau passe à travers elle et les branchies en extrait l'oxygène. C'est également par là que le corps se débarrasse du CO2. C'est l'équivalent de ses poumons sauf que l'échange oxygène-dioxide de carbone se produit au niveau cellulaire et c'est le sang qui le transporte. Tu passes au système cardiovasculaire. Voici son cœur en forme de S. Il est petit par rapport au reste du corps et ne comporte que deux chambres. Il envoie le sang vers les branchies où ce dernier capte l'oxygène avant de se diriger vers les tissus du corps. C'est l'activité musculaire qui réchauffe le sang du requin. Ceci n'est possible que parce que les veines et artères reliées au cœur sont très proches les unes des autres. Un sang plus chaud que son environnement et qui n'en dépend pas directement, contrairement aux autres poissons, permet au mégalodon de chasser dans des eaux plus fraîches, même s'il préfère les zones chaudes. Cela signifie que rien ne peut lui échapper. Tout son corps est conçu pour détecter et engloutir la moindre proie. Nous avons quelques fluctuations dans ses signaux vitaux. « Dépêche-toi ! » « J'ai presque fini ! » Il te reste une chose, sa bouche et son tube digestif. Tu nages jusqu'à ses mâchoires en prenant soin de garder tes distances avec le courant qui se dirige vers son visage. Ses mâchoires ont été maintenues ouvertes pour t'aider à les examiner. Elles sont énormes ! 3 mètres de diamètre et presque 3 mètres de hauteur. Tu pourrais facilement tenir debout dans sa gueule tout en portant un ami sur tes épaules. Elles s'ouvrent à 100 degrés afin d'accueillir les plus gros poissons, les baleines et même d'autres requins. Il doit manger plus d'une tonne de nourriture par jour, soit plus que ce qu'une personne moyenne mange en un an. Ses mâchoires peuvent exercer une force de 14 tonnes contre 1800 kilos pour le grand requin blanc et 70 kilos pour l'homme. Et ses dents ! Il en a 250 réparties en 5 rangées. Elles sont tranchantes comme des rasoirs et peuvent briser des eaux de baleines. Elles sont inclinées vers l'intérieur pour que rien ne puisse sortir de sa gueule. Ses plus grosses dents font la taille de ta main. Hypnotisé, tu t'approches un peu plus quand... BOUCH ! Le courant de la turbine t'aspire directement au fond de sa gorge. Ton scanner montre une gueule remplie de cellules sensorielles. Heureusement pour nous, les requins n'aiment pas vraiment le goût de l'homme. Mais ils ne s'en rendent compte qu'après l'avoir goûté. C'est pourquoi les requins mordent les gens puis les laissent. C'est juste pour goûter ce qu'il y a sur le buffet. Tu sors une sphère métallique de la taille d'une pomme et l'enfonce dans sa gorge. La sonde descend dans l'œsophage. Le tube digestif d'un requin n'est pas un tube fin comme le nôtre. Il est large et se distingue à peine de l'estomac qui est en forme de U et est rempli d'acides et d'enzymes extrêmement puissants. Ceci transforme ce que le requin a avalé tout rond en liquide pâteux car ces animaux ne mâchent pas leur nourriture. Cette soupe passe ensuite dans les intestins. Ils sont relativement courts pour un animal de cette taille mais l'évolution a trouvé une astuce pour augmenter leur surface. Leur intérieur a la forme d'une spirale afin de mieux absorber les nutriments de chaque repas. Pendant ce temps, les signes vitaux du requin reviennent à la normale. Pérez essaie de tout contacter mais tu captes à peine le signal. Tu t'en veilles toi Quoi ? Allô ? Vous me recevez ? Tu regardes le minuteur. 5 minutes. Tu devrais être capable de nager à contre-courant. Pendant que la sonde se fraye un chemin dans son tube digestif, elle analyse sa cavité corporelle. Tu vois son foie, il est énorme. Il occupe 90% de l'espace et représente 25% de son poids. Il est plein d'huile et aide le requin à flotter dans l'eau. Mais tu vois ensuite quelque chose bouger. C'est un bébé. Les bébés requins sont prêts à chasser tout seul dès leur naissance. Ce petit doit déjà mesurer 2 mètres de long. Gloups ! Cela signifie donc qu'elle n'est pas seule. C'est à ce moment que la turbine s'arrête. Ton minuteur sonne. Techniquement, il me reste encore 5 minutes. Faux ! Le requin commence à bouger. Tu sors de sa gueule aussi vite que tu peux et tu nages de toutes tes forces vers le bateau. Elle est encore un peu groggy mais Miss Mégalodon parvient à nager. Elle se dirige vers toi juste au moment où tu fais surface. L'équipe te tire rapidement à bord et le bateau s'éloigne. Le Mégalodon se précipite alors à la surface de l'eau. Elle vous suit pendant un moment puis semble se désintéresser. Ouf ! C'était moins une. Ha 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 ! Joyeux anniversaire ! Mangeons plutôt ce gâteau ! Oh non ! Ton chat a renversé ta tasse. Le café est partout sur ton tapis. Arrêtons le temps pendant quelques instants et voyons exactement combien de temps il faudra pour que le café se répande sur le sol. En temps normal, il faudrait environ une seconde pour que la tasse tombe et que la gravité fasse son travail. Ton chat a ce regard malicieux tout en le faisant. 24 ou 25 images par seconde signifie que la vidéo que tu vois sur ton écran ressemble exactement à ce qui se passe dans la vie réelle. Lorsque les tout premiers films ont été réalisés, les caméras n'avaient pas la technologie nécessaire pour supporter 25 images par seconde. C'est pourquoi les mouvements étaient accélérés et exagérés. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui et nous avons une technologie qui peut capturer les plus petits détails. Avec les nouvelles caméras, nous pouvons regarder une vidéo avec 90 000 FPS, images par seconde. Si tu la ramènes à 25 images, chaque seconde durera une heure. Certaines choses peuvent alors sembler assez ennuyeuses, mais parfois, une seconde peut contenir beaucoup d'événements passionnants. Ainsi, si ton chat renverse ta tasse et qu'elle tombe en chute libre sur ton tapis, tu verras chaque goutte de café tomber et être sur le point de toucher le sol. Dans un monde où chaque seconde en temps réel dure une heure, les petites choses du quotidien se figent pratiquement dans le temps. Tu as une heure pour faire ce que tu veux. Quand une seconde dure une heure, tu remets la tasse sur la table et tu déplaces ton chat dans une autre pièce. Bien sûr, tu récupères aussi tout le liquide en suspension dans l'air et tu le remets dans la tasse. Tu remarques un colibri dehors qui volette autour de quelques fleurs et prend son déjeuner. Un colibri peut battre des ailes entre 10 et 80 fois par seconde en faisant du sur place. Tu te tiens juste à côté de lui et tu vois le détail de ses ailes et chaque battement qu'elles effectuent. Une abeille est en train de récolter du pollen sur une fleur. Tu te diriges vers elle et tu remarques que ses ailes vrombissent aussi en haute définition. Une mouche vole autour de toi mais tu la dépasses sans t'en soucier. Tu vois ton voisin qui promène négligemment son chien en laisse. Le chien est sur le point de pourchasser un chat errant. Tu peux voir ses yeux exorbités et le chat s'enfuir. Dans ton échelle temporaire, tu as déjà passé environ 15 minutes, ce qui équivaut à peine à une seconde dans la vie réelle. Ton corps agit encore selon son propre timing et tu commences à avoir faim. Tu attrapes un petit encas dans ta cuisine en gardant un oeil sur le colibri qui bat des ailes à l'extérieur. Il te reste environ 45 minutes dans ta nouvelle temporalité. Tu décides de les utiliser à bon escient et de faire quelques tâches ménagères pour t'épargner du temps réel. Tu ouvres le robinet pour faire la vaisselle mais il n'y a pas d'eau qui en sort. Tu te souviens qu'il faut du temps pour qu'il se mette à couler. Tu remarques que la première goutte est sur le point de tomber mais cela se passe beaucoup trop lentement dans ton nouveau temps. Tu décides donc de passer à autre chose comme dépoussiérer certaines étagères. Tu déplaces ton plumeau et ton balai sur l'étagère. La poussière s'élève lentement dans l'air et reste suspendue là. Tu peux l'étudier dans les moindres détails tandis qu'elle flotte comme de la fumée. Tu recules et essaies d'attraper les boules de poussière en l'air et de les lancer. Tu réalises qu'essayer de dépoussiérer les choses n'a aucun sens à ce stade. Il te reste encore 35 minutes et tu ne sais pas quoi faire. Tu veux vérifier ton téléphone mais l'écran LED met une éternité à s'allumer. Il faut au total un peu plus de 8 minutes à la lumière pour voyager du soleil à la Terre. Cela signifie que si tu te trouves dans ce monde au ralenti au lever du soleil il faudra l'équivalent de 20 jours pour que le soleil t'atteigne. Cela fait beaucoup d'heures d'éveil. Lorsque tu allumes les lumières de ta chambre la lumière voyage si vite qu'il n'y a pas assez de temps pour voir le phénomène se produire. Ce nombre a changé de valeur au cours des siècles mais la communauté scientifique a tranché le débat à ce sujet. Si tu vivais dans de telles conditions cela pourrait être la seule façon de mesurer correctement la vitesse de la lumière. Le nombre qui a été donné n'est qu'une estimation basée sur la physique réalisable dont nous disposons. Les premières choses à connaître pour mesurer la vitesse de la lumière sont la distance entre deux points et le temps qu'il faut un objet pour voyager entre le point A et le point B. En divisant la distance par le temps tu obtiendras la vitesse de la lumière. Un bon moyen de mesurer la vitesse de la lumière est d'utiliser des miroirs et des faisceaux lumineux. Tu pourras obtenir un environnement contrôlé pour l'expérience avec une distance égale et une vitesse égale. Mais le principal défaut est que tu obtiendras le trajet aller-retour du faisceau lumineux du point A au point B plutôt que le trajet aller simple du faisceau lumineux de A à B. La raison pour laquelle cela est important est que la vitesse de la lumière qui rebondit du point B au point A peut ne pas être égale à celle du point A au point B. Oui, c'est déroutant, mais faisons une analogie pour rendre les choses plus compréhensibles. Tu es assis dans un train en attendant de rentrer chez toi après une longue journée de travail. Le train arrive parfaitement à l'heure. Alors qu'il se met en branle, tu t'endors sur ton siège. Un instant avant, tu vérifies l'horloge et tu vois qu'il est exactement 21 heures. Au bout d'un moment, tu te réveilles à l'endroit exact où tu étais au moment où tu t'es endormi. Mais cette fois, il est 23 heures. Tu as dormi pendant tout le trajet aller-retour et tu dois de nouveau refaire le trajet pour arriver chez toi. On suppose que le train a mis une heure de la gare à chez toi et une autre heure de chez toi à la gare. Cela semble logique lorsqu'on le relie au rayon lumineux. Mais Albert Einstein a dit le contraire. Il parlait du principe que l'espace et le temps étaient absolus et que la vitesse de la lumière pouvait varier. Dans le cas du trajet en train, Albert Einstein aurait dit qu'il est possible que le trajet ait pris 1 heure et 59 minutes de la gare à chez toi et seulement 1 minute de chez toi à la gare. Cela peut fonctionner avec n'importe quelle valeur. Certains scientifiques n'ont pas soutenu cette idée au départ. Mais elle a continué à surgir souvent. La question est donc la suivante. Comment pouvons-nous mesurer la vitesse de la lumière sans le voyage retour ? Nous pourrions probablement utiliser des caméras à haute vitesse pour la capturer image par image jusqu'à ce que nous obtenions un résultat définitif. Mais ce n'est pas si simple. Nous n'en serons pas certains car la lumière que nous voyons à travers l'objectif est déjà une réflexion de la lumière réelle. Nous ne la voyons pas dans sa forme la plus pure. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de mesurer la vitesse réelle de la lumière pour le moment. Le nombre que les scientifiques ont trouvé est juste une façon de la concevoir sans vraiment connaître sa valeur réelle. Nous avons besoin de ce nombre pour faire des calculs en mathématiques et en physique afin de mieux comprendre notre monde. De retour au pays où une seconde équivaut à une heure, les lois de la physique fonctionnent d'une manière différente et tu peux observer chaque processus étape par étape. Tu retournes dans ta cuisine et tu essaies d'allumer la cuisinière pour voir comment le feu démarre. Tu peux voir les étincelles se former avec une petite flamme en devenir. Il y a de l'eau autour qui se transforme lentement en vapeur. 6-60 secondes correspondent à une heure. Alors une minute dure deux jours et demi et une heure dure environ cinq mois. Un jour dura un peu moins d'une décennie et un mois durera environ 300 ans. Une année complète sera équivalente à environ 3600 années normales. Dans cette réalité, notre corps vieillira en fonction de son fonctionnement interne. Donc, si la durée de vie de ton corps s'étendait sur de nombreuses années et que 365 jours correspondaient à 3600 ans, tout ce temps ne te suffirait même pas pour te laisser pousser une queue de cheval. Lors d'une nuit calme et claire à la campagne, une dame dormait paisiblement avec son chien au bout de son lit quand soudain, un grand bruit l'a réveillé. Quelque chose est tombé à travers le plafond. Le chien a commencé à aboyer au bruit soudain et fort de cet intrus inconnu. Alors que la dame reprenait ses esprits et s'essuyait le visage, elle a allumé la lumière. Elle a regardé autour de sa chambre en essayant de trouver la cause du bruit. Elle a alors été choquée et surprise de voir un grand trou dans le plafond. Et directement en dessous, juste à côté de l'endroit où sa tête reposait, elle a vu une pierre de la taille d'un point. Sous le choc, elle a immédiatement appelé la personne responsable, selon elle, mais celle-ci a répondu que le rocher provenait probablement d'un chantier de construction voisin. Cela a ajouté encore plus de confusion car elle se trouvait au milieu de nulle part. A sa connaissance, rien n'aurait pu causer cela. Le lendemain, les personnes responsables se sont rendues sur place pour enquêter. L'analyse plus détaillée a montré qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle roche, mais d'une météorite. Savais-tu que les chances de se retrouver sous une météorite sont d'environ 1 sur 250 000 ? Cela semble être des chances relativement bonnes. Toutefois, à titre de comparaison, les chances de rencontrer un requin sont d'une sur 3 millions et demi. Prends-tu souvent l'avion ? Peut-être que tu tendes ta chance avec la météo. La probabilité d'être pris dans une tornade est d'une sur 13 millions. Et si tu es un peu téméraire, les chances que tu gagnes le gros lot au loto sont d'une sur 292 millions. Compte tenu des probabilités, il semblerait que la chute d'une météorite soit donc un événement relativement courant. Pourtant, il y a très peu de cas connus où quelqu'un est passé à côté d'une météorite. La Canadienne qui a reçu cette invitée surprise a eu la chance qu'il s'agisse d'une petite pierre. En 2013, un astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre au niveau d'une ville de Russie d'un million d'habitants. Un chauffeur de taxi était loin de se douter alors qu'il conduisait son véhicule qu'il allait être nez à nez avec l'objet le plus important à entrer dans l'atmosphère terrestre depuis plus de 100 ans. Il mesurait 20 mètres de large. Tout le monde sait que les astéroïdes sont des objets gigantesques qui tournent autour de notre Soleil et qui ne sont ni des planètes ni des lunes. Ils sont faits de roches et de poussières et ont toutes sortes de formes étranges. Le plus gros a un diamètre d'environ 530 kilomètres. Les astéroïdes évoluent principalement dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Tu peux imaginer le voyage qu'il a fait jusqu'à la Terre ce jour-là. Étant donné que la ceinture d'astéroïdes est incroyablement étendue et peuplée de toutes sortes de débris, les collisions entre objets sont très probables. Lorsque les objets se heurtent les uns aux autres, leur trajectoire change, ce qui les éjecte hors de la ceinture d'astéroïdes. Et ce jour-là, elle les a lancés en direction de notre planète. Le chauffeur de taxi de la ville a déposé sa course au moment où l'astéroïde entrait dans l'atmosphère. L'homme a vu de nombreuses personnes dans la rue qui pointaient du doigt vers le ciel. Il est sorti de son taxi et a regardé dans la même direction. Il a vu une longue queue de fumée dans le ciel avec, à sa tête, un objet brillant qui se dirigeait vers la Terre à une vitesse inimaginable. Alors que les pressions atmosphériques ralentissaient et chauffaient l'astéroïde, ce qui le faisait briller davantage, il a foncé vers la Terre. L'homme, incapable de se retourner, est resté hypnotisé. Il a regardé l'astéroïde devenir de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il devienne plus brillant que le soleil pendant un moment. L'homme a détourné la tête et s'est couvert avec son bras pour bloquer le flash, car il était trop éblouissant pour le regarder directement. Mais lorsque l'astéroïde a atteint sa luminosité maximale, il s'est brisé en plusieurs morceaux qui ont continué à tomber vers le sol. Surpris, l'homme a regardé autour de lui. Les gens dans la rue étaient aussi silencieux que lui et ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Soudain, ils ont entendu de nombreuses détonations au loin. La Terre a tremblé lorsque les morceaux de l'astéroïde sont tombés sur le sol. Les fenêtres des bâtiments qui entouraient la rue se sont cassées et les alarmes des voitures garées se sont déclenchées à cause des vibrations. Certaines personnes ont couru, mais d'autres sont restées figées dans la rue, se regardant les unes les autres, tentant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. La zone touchée était vaste, allant jusqu'à 96 km de large. Des fenêtres se sont cassées dans toute la ville. Alors que la poussière retombait et que les réparations commençaient, les scientifiques ont analysé les morceaux de l'astéroïde pour identifier sa provenance. Ils ont découvert qu'une collision au sein de la ceinture d'astéroïde avait effectivement provoqué cette chute et que cet intrus de 20 mètres n'était qu'un minuscule morceau d'un gigantesque astéroïde. Compte tenu de la densité de population, lorsque l'astéroïde est tombé, c'est un miracle que personne n'ait été physiquement touché. Il n'y a eu qu'un seul cas où une météorite a été en contact physique avec une personne. Cela s'est produit en 1954 aux Etats-Unis. Une dame se détendait sur son canapé, profitant d'une courte sieste, quand soudain, elle a été réveillée par une secousse sur le côté de son ventre. L'astéroïde avait été vu par de nombreuses personnes dans la même région. Selon les rapports, il avait la taille d'un ballon de basket lorsqu'il est tombé vers la Terre. Mais après s'être consumé dans l'atmosphère et s'être écrasé sur la maison de la femme, il avait considérablement rétréci au moment où il est entré en contact avec elle. Après que l'on a confirmé qu'il s'agissait bien d'un intrus de l'espace, l'Américaine est devenue la première et la seule personne sur Terre à avoir été frappée par une météorite. Dans la ceinture d'astéroïdes, les comètes partagent aussi leur habitat avec les astéroïdes. Les comètes ont la même taille que les astéroïdes, mais elles sont principalement composées de glace. Elles peuvent aussi avoir des morceaux de roche et de poussière dans leur corps. Les comètes ont une longue queue derrière elles qui provient de leur interaction avec le Soleil. Elles ne sont pas seulement situées dans la ceinture d'astéroïdes. Elles sont connues pour avoir toutes sortes de trajectoires qui ne se limitent pas uniquement à notre système solaire. Certaines observations de ces comètes régulières sont documentées dans l'histoire de l'humanité et apparaissent à des occasions peu fréquentes au cours de leur long voyage dans le système solaire. La plus célèbre est la comète de Hayley qui est visible sur Terre en moyenne une fois tous les 76 ans. La dernière a eu lieu il y a environ 36 ans. La première observation de la comète de Hayley par l'homme remonte à 240 avant Jésus-Christ. La prochaine comète de Hayley devrait nous saluer dans environ 40 ans. Alors, prépare ton télescope. Les astéroïdes et les comètes sont grands et effrayants, c'est certain, et nous savons tous que les dinosaures n'ont pas été capables de détecter l'astéroïde qui a heurté la Terre et mis fin à leur règne sur cette planète. Mais, heureusement pour nous, les scientifiques d'aujourd'hui observent attentivement notre système solaire. Les astéroïdes et les comètes sont si gros qu'ils sont facilement détectés. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour notre avenir proche. Maintenant que nous avons éliminé les gros cailloux de l'espace, passons à leurs petits cousins. Les plus petits sont les météores. Elles sont constituées de roches et de poussières si petites qu'elles se consument dans notre atmosphère sans autre impact qu'un spectacle de lumière. Les pluies de météores constituent le spectacle le plus fascinant pour tous les astronomes amateurs. Ces pluies sont très courantes, se produisent environ 30 fois par an et il est facile de prédire quand elles auront lieu. Il te suffit de t'assurer que tu es en dehors de la ville par une nuit claire et d'apporter une couverture avec toi. Mais pourquoi avons-nous des pluies de météores ? Et pourquoi sont-elles si faciles à prédire ? Eh bien, cela dépend aussi de la façon dont la comète reçoit sa queue. Lorsque la chaleur du Soleil interagit avec la comète et sépare les gaz et les morceaux de la comète, la Terre se place alors sur la trajectoire de ces mêmes débris, ce qui crée le magnifique spectacle de la pluie des météores. Les météores sont trop petits pour atteindre le sol de la Terre et se consumer dans notre atmosphère. Mais que se passerait-il s'ils pouvaient atteindre la Terre ? Eh bien, on les appellerait des météorites. Fabriqués à partir des mêmes ingrédients que les météores, mais en fin de compte, nous ne trouverions que de la roche solide si nous tombions dessus par hasard. Ce qui est intéressant avec les météorites, c'est qu'elles sont des pièces d'un puzzle ancien qui volent dans l'espace depuis des millions voire des milliards d'années. Il se peut même qu'elles volent sans but dans l'espace depuis plus longtemps que notre Soleil brille dans notre ciel. Notre système solaire continuera à nous réserver de nouvelles surprises à l'instar de l'astéroïde qui est arrivé en Russie en 2013 et que les scientifiques n'ont pas remarqué, car il surveillait un autre astéroïde au même moment. Mais au fur et à mesure que nous vivons ces expériences, nous continuerons à en tirer des leçons et, espérons-le, lorsque le prochain astéroïde passera, nous serons prêts. Wouche ! Ton vaisseau spatial est presque arrivé. Grâce aux dernières technologies, tu peux maintenant voyager vers n'importe quelle planète de notre système solaire plus rapidement que jamais. Et nous pouvons enfin visiter d'autres planètes en toute sécurité. Tu t'es inscrit à un voyage dans l'espace et tu es maintenant à bord d'un vaisseau avec ton guide, des astronautes et quelques autres passagers. Premier arrêt, la plus petite planète de notre système solaire, Mercure. Elle se trouve à seulement à un tiers de la distance de la Terre au Soleil. La vue va être spectaculaire. Dès que ton vaisseau se pose sur la surface solide de cette planète rocheuse, tu vois un univers sans fin. Des étoiles, des comètes qui passent et le Soleil. Trois fois plus grand que ce que nous voyons depuis la Terre. Sans aucun nuage pour gêner la vue, il n'y a pas de lune. Mercure et Vénus n'en ont pas. Tu essaies de bouger mais à cause de ta combinaison spatiale et de la gravité réduite, tu as l'impression d'être sur un trampoline dans un film au ralenti. Il n'est pas prudent de venir ici pendant la journée. Sur Mercure, elle dure presque 59 jours terrestres. Bien que ta combinaison spatiale te protège, les températures peuvent devenir assez extrêmes. Pendant la journée, elle monte jusqu'à 430 degrés. Il n'y a pas d'atmosphère pour conserver la chaleur donc la température pendant la nuit peut descendre jusqu'à 180 degrés. C'est pourquoi Mercure n'est pas la planète la plus chaude même si elle est la plus proche du Soleil. Vénus est la deuxième plus proche mais elle possède une atmosphère qui retient sa chaleur. Tu es en sécurité dans ta combinaison spatiale adaptée mais il sera quand même très difficile de subir des changements de température aussi radicaux alors tu dois te dépêcher. Mercure a une gravité plus faible parce qu'elle pèse moins que la Terre ce qui signifie que la gravité sur Mercure tire moins sur ton corps. Si une personne pèse 45 kg sur Terre elle pèserait 17 kg sur Mercure. Et tu te sens vraiment plus léger. dépêche-toi nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu entends la voix de ton guide dans ta combinaison spatiale. Il est debout à côté de toi et pointe quelque chose du doigt. Regarde à ta gauche c'est pour ça que nous sommes ici. Le bassin Calorie époustouflant L'atmosphère de Mercure est si fine que rien ne protège la planète des astéroïdes qui percutent sa surface. C'est elle qui a le plus de cratères de notre système solaire. C'est pourquoi elle te rappelle la Lune. Et maintenant tu es là regardant le bassin Calorie. Le plus grand cratère d'impact de tout le système solaire formé il y a presque 4 milliards d'années par un objet d'au moins 97 km de long. Tu peux voir son intérieur rocheux rempli de crevasses profondes et de crêtes aiguës entourées des plus hautes montagnes que l'on puisse trouver sur cette planète. Lesquelles s'élèvent à 3000 mètres au-dessus de nombreuses cheminées volcaniques. Elles étaient en activité autrefois. L'autre côté qui est caché du soleil recèle de minuscules dépôts de glace. C'est la seule forme d'eau que l'on trouve ici mais tu n'auras pas le temps de la voir. Mercure n'est qu'une étape temporaire avant de continuer à avancer. Tu commences à peine à te mettre à l'aise dans le vaisseau lorsque tu vois ton guide s'approcher de toi. On ne peut pas s'arrêter sur Vénus dit-il. Il arrive que nous puissions nous rapprocher de la surface voire même atterrir et sortir du vaisseau. Mais aujourd'hui les vents sont trop forts. Ils sont généralement d'un peu plus de 360 km heure et ils maintiennent les nuages jaunes et blancs de la planète en mouvement constant. C'est l'activité volcanique qui a formé la surface de Vénus. 90% de celle-ci est constituée de laves basaltiques solidifiées. Ce n'est donc peut-être pas le meilleur endroit à visiter. De plus, l'atmosphère y est dense. Pendant que tu es dans le vaisseau spatial, tu reçois un appel vidéo de ta pote sur le système spécial de communication spatiale. Elle s'est rendue sur Jupiter. Jupiter est une géante gazeuse. Il n'y a donc aucun endroit où se poser. Aussi, la pression est vraiment forte. Elle comprime les gaz en liquide dont l'atmosphère de Jupiter pourrait écraser comme une boule de papier n'importe quel vaisseau spatial fait d'acier qui traverserait ces nuages. Les visiteurs font généralement des excursions d'une journée pour la voir. orbitant à bord leurs vaisseaux spatiaux afin de prendre des photos d'en haut. C'est fou parce que cette planète est comme un tourbillon de vent orageux et elle possède les aurores les plus brillantes de tout le système solaire. Ton ami a même vu la grande tâche rouge. C'est un gigantesque anticyclone de forme ovale qui se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'était incroyable. La tâche rouge est quatre fois plus grande que la Terre. Mais le vrai régal était Europe, la sixième lune de Jupiter. Les scientifiques pensent qu'elle est jeune en raison de sa surface lisse et relativement intacte. Europe est un grand monde océanique avec tous les ingrédients nécessaires à une vie que nous n'avons pas encore découverte. Il propose même des visites guidées où tu essayes de découvrir si quelque chose nous attend sous une épaisse couche de glace. Les visiteurs doivent porter des combinaisons spatiales spéciales de protection car Europe reçoit d'énormes quantités de radiations de Jupiter. Et il y a Io, une autre lune de Jupiter qui est colorée et tout simplement la plus belle chose qui soit. C'est un endroit où l'activité volcanique est plus importante que sur Terre et où on trouve les volcans les plus actifs de notre système solaire. Plus de 400 volcans, 150 d'entre eux, peuvent entrer en éruption à tout moment. La gravité de Jupiter pousse l'activité volcanique. Elle comprime Io comme une balle en caoutchouc et cela donne des volcans. Tu aurais aimé être là, avec elle. Mais pour l'instant, tu te diriges vers ta prochaine escale. Les jours passent et à un moment donné, tu vois la Terre de loin. Tu te sens un peu nostalgique en pensant à tes amis et à ta famille. Mais au bout d'un moment, tu te réjouis en voyant ta prochaine destination. Enfin, c'est la planète rouge. Tu entends le bruit lointain et étouffé du vaisseau spatial qui s'oppose sur la surface couleur rouille. Tout ce qui t'entoure n'est qu'un immense désert aride. Le vent est fort et soulève la poussière. C'est ainsi que se forment ces énormes dunes de sable extraterrestres. Et la tempête va arriver dans les prochains jours à ce qu'on te dit. Il y a des milliards d'années, Mars avait de l'eau liquide à sa surface. Des lacs, des rivières, peut-être même abritait-elle la vie. Son axe de rotation est un peu incliné, ce qui fait que Mars a des saisons similaires à celles de notre planète. Quand un hémisphère est incliné plus près du Soleil, ça correspond au printemps et à l'été. L'autre hémisphère qui est incliné vers l'extérieur est pour sa part en automne et en hiver. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que la nôtre, donc la planète ne peut pas retenir autant de chaleur près de sa surface. La pression de l'air sur Mars est environ 50 fois plus faible que celle au sommet du Mont Everest. Tu arrives à l'hôtel spatial. Mars est la seule planète à disposer de tels hôtels pour le moment. Sur les autres planètes, tu dors dans ton vaisseau car elles ne peuvent pas offrir des conditions suffisamment sûres pour que les gens y demeurent longtemps. Le personnel de cet hôtel est formidable. Il s'est habitué aux touristes car Mars est l'endroit le plus visité La nourriture est excellente et tu as hâte de la manger et de dormir. Le lendemain, tu te réveilles à l'aube pour te préparer à faire du ski avec ton groupe. Les jours sur Mars sont approximativement de la même durée que sur Terre. Il a neigé toute la nuit mais à cause de l'atmosphère sèche et de la basse pression, la neige ne reste jamais trop longtemps. Alors autant tenter sa chance. Mars a des montagnes et des vallées étonnantes et ses calottes polaires glacées étaient si cool. Oh et regarde les volcans ! Le lendemain, un petit avion spécialement conçu pour te transporter sur cette planète vient te chercher pour une excursion d'une journée à Olympus-Mont, le plus grand volcan de notre système solaire. Il s'élève à 26 km au-dessus de la surface, soit trois fois plus haut que notre Everest. Tu atterris sur le bord extérieur du volcan, le sommet est si haut qu'il semble dépasser l'horizon. Le troisième jour, tu visites Vallès Marineris, le système de canyon emblématique que tu ne pouvais voir qu'en photo jusqu'à présent. Son réseau d'abîmes est étonnant, cinq fois plus grand et quatre fois plus profond que notre grand canyon. À son point le plus large, il fait 320 km de large. Tu décides de passer les cinq prochains jours dans l'hémisphère sud. Il y a un autre hôtel où tu peux réserver des excursions d'une journée vers les nombreux volcans éteints de la région. Tout est recouvert de poussière dans différentes nuances de rouge, d'orange et de brun dû à la rouille du fer. Mais le ciel est tout le temps poussiéreux. Tu es même pris dans une tempête une fois, si bien que personne ne peut quitter l'hôtel de la journée, tu regardes le soleil qui est un peu plus éloigné que ce que nous voyons depuis la Terre. Ta planète te manque où tu peux te balader tranquille, sans combinaison spéciale, sentir la brise fraîche, nager dans l'océan ou boire un bon café avec tes copains. Il y a encore un endroit à voir avant de rentrer à la maison. Il est autrement plus dangereux et compliqué à visiter que les autres. Dans la constellation du cygne se trouve Kepler-16b, une planète qui tourne autour de deux étoiles et qui a deux couchers de soleil. De sorte que tu auras deux ombres. La planète est faite de gaz et de roches, il sera donc difficile d'y atterrir. Mais cette nouvelle aventure t'attend et il est temps de partir. Elle est là, tu la vois enfin pour la première fois de ta vie. Un corps grisâtre, très loin dans le ciel, caché derrière les nuages de la taille d'un quart d'une pleine lune. Elle ne restera pas longtemps, la dernière fois qu'elle était là, c'était il y a 33 ans et nous devrons attendre 33 ans de plus pour la revoir. TELUS, la mystérieuse planète sur laquelle l'humanité a encore tant à apprendre. Pendant longtemps, la Terre était la seule planète voyageant tranquillement sur son orbite circulaire autour du centre de notre système solaire, le Soleil lui-même. Notre système solaire était un endroit globalement stable. Jupiter, Saturne, Mars et les autres planètes agissaient toutes de manière prévisible, toujours sur les mêmes orbites. Jusqu'à ce que récemment, quelque chose d'inattendu se produise, une autre planète est entrée dans l'orbite de la Terre. Personne ne sait d'où elle vient exactement puisque ce n'est pas l'une des sept autres planètes de notre système solaire. Nous avions des appareils avancés qui suivaient les astéroïdes, les météorites et d'autres corps spatiaux, mais les scientifiques ont été terrifiés lorsqu'ils ont vu un corps aussi gros et rond arriver soudainement vers nous à grande vitesse. Ils ont d'abord pensé que c'était un énorme astéroïde et ont eu peur qu'il entre en collision avec la Terre. Il fallait se préparer au pire car il était trop tard pour dévier sa trajectoire. Mais lorsque l'énorme corps s'est rapproché à une distance de 150 millions de kilomètres, qui est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, il a soudainement changé de direction. Nous savons maintenant que c'est le plus près qu'il puisse se rapprocher de la Terre et qu'il a une taille similaire à celle de notre planète. Le corps en orbite doit répondre à trois critères pour être qualifié de planète. Il doit être une sphère parfaite, tournée autour d'un Soleil et ne pas orbiter autour d'un autre corps, comme une autre planète par exemple. Il doit aussi avoir une orbite dégagée de toute protoplanète, planétésimale ou autre concurrent planétaire. Les scientifiques suivaient l'orbite de la nouvelle planète qu'ils ont ensuite baptisée TELUS qui signifie Terre en latin. Lorsqu'elle est entrée dans l'orbite de notre Terre, c'est comme si quelque chose s'était produit avec leur force gravitationnelle. Si bien que ces deux planètes ont créé une orbite complètement nouvelle en forme de fer à cheval. Avec une telle orbite, les planètes peuvent se trouver dans la même zone autour du Soleil. Cela signifie qu'elles ne se déplacent pas en cercle autour d'une étoile, mais que chacune d'entre elles suit le bord d'une sorte de piste en forme de fer à cheval avec des croissants qui se font face comme les deux moitiés d'un anneau brisé. Par exemple, les deux lunes de Saturne dansent autour de la planète sur une orbite stable en fer à cheval et croisent à environ 150 000 km de Saturne au-delà de ses anneaux principaux. Le plus près qu'elles puissent se retrouver l'une de l'autre est d'environ 15 000 km. Rien d'aussi mystérieux n'avait préoccupé les scientifiques depuis des années. Au début, c'était le chaos car nous ne savions pas comment les choses allaient tourner. Tout le monde a cessé d'aller à l'école, au travail, à l'université. Nous attendions tous des instructions sur ce qu'il fallait faire. Au début, les gens avaient très peur, mais plus tard, ils étaient très excités lorsqu'on a découvert que c'était une planète semblable à la Terre, ce qui signifie que nous pourrions avoir de nouveaux voisins. Les scientifiques pensent que TELUS partageait autrefois son orbite avec une autre planète inconnue dans un autre système solaire. Nous n'avons jamais eu deux planètes partageant la même orbite, mais cela pourrait être possible dans d'autres systèmes solaires. Lorsque deux planètes partagent une orbite et se rapprochent, l'une d'elles peut en éjecter une autre de son orbite dans une direction inconnue ou même être poussée vers le Soleil car les forces gravitationnelles des deux planètes interagissent. Si les deux forces gravitationnelles s'attirent, les planètes peuvent commencer à se rapprocher l'une de l'autre et boum, collision ! Ou bien elles peuvent réussir à partager leur orbite en formant une trajectoire semblable à celle d'un fer à cheval comme cela s'est produit avec la Terre et TELUS. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire n'existait que depuis quelques dizaines de millions d'années, un objet spatial aussi grand que Mars s'est dirigé vers notre planète et l'a percuté. Selon la théorie, la Terre a attiré les débris de cette planète dans son orbite et ses morceaux ont fini par former la Lune que nous connaissons aujourd'hui. La collision a probablement provoqué une résurgence sur la Terre. Les plus anciennes roches que nous avons trouvées sur notre planète sont encore plus jeunes que certains météorites que nous avons découverts. Uranus a probablement aussi subi une énorme collision. Il y a des milliards d'années, un objet spatial au moins deux fois plus grand que la Terre s'est approché très près de la jeune géante gazeuse. Les deux corps sont entrés en collision avec une force si puissante qu'elle a fait basculer Uranus sur le côté. Cette dernière a survécu, mais depuis, elle tourne sur le côté différemment de toutes les autres planètes de notre système solaire. Notre système solaire originel a été créé parce que la gravité a rassemblé un nuage de gaz et de poussière. C'était un endroit chaotique où les débris se heurtaient constamment aux planètes qui grandissaient et se formaient à cette époque. Deux planètes peuvent difficilement partager la même orbite exacte car elles ne peuvent pas rester stables. Il s'agit sans doute d'une orbite quasi-stable, ce qui signifie techniquement qu'il n'y a pas d'ordre, que tout est instable. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être complètement détendus concernant TELUS même si la situation n'a pas l'air inquiétante pour le moment. Cela ne veut pas dire que la collision aura lieu tout de suite. Cela peut prendre des milliards d'années. Il existe des éléments appelés points de Lagrange, cinq points spécifiques où la gravitation d'une planète et du Soleil s'annulent. Si l'on considère les masses d'une seule planète et du Soleil, les trois corps peuvent se déplacer dans une orbite prévisible pour toujours. Mais sur ces cinq points, seuls deux sont stables. Tout ce qui se passe au niveau des trois autres causera des problèmes. De plus, deux d'entre eux, L4 et L5, sont des points où les astéroïdes se rassemblent. Les géantes gazeuses en ont des milliers mais notre planète n'en a qu'un seul, l'astéroïde 3753 Crutinée et il est en orbite quasi stable avec notre monde. Il ne restera pas stable pour toujours mais si c'était le cas, deux planètes pourraient partager leur orbite. Les jours sont un peu plus longs désormais. L'année est plus longue aussi, nous ne pouvons toujours pas nous fixer sur le calendrier car les conditions changent encore, les planètes s'adaptant en permanence à la nouvelle orbite. Le climat est le même pour l'instant, probablement similaire à celui de TELUS puisque nous orbitons le long du même disque autour du Soleil. Nous avons découvert que TELUS est assez semblable à la Terre et présente des conditions similaires, ce qui signifie que nous pourrions peut-être y vivre un jour. La planète se rapproche du point le plus proche tous les 33 ans et ensuite, elle passe derrière le Soleil. Nous avons donc lentement collecté des données sur ces conditions. Nous envisagions de nous y installer mais quelque chose d'excitant s'est alors produit. Nous avons commencé à recevoir des messages de l'espace pour la première fois. Ils sont arrivés par radiofréquence dans une langue inconnue. Nous essayons actuellement de déchiffrer ces messages et en même temps de préparer la première visite. Nous pensons que quiconque se trouve là-bas vient en paix. Ils ont fait un long voyage jusqu'à notre système solaire. Aujourd'hui est le jour où nous allons visiter TELUS pour la première fois. Les vaisseaux spatiaux vont arriver d'une minute à l'autre. Ils sont partis il y a neuf jours. Les journalistes sont prêts, les gens applaudissent, les caméras sont allumées. Tout le monde attend. Aujourd'hui, TELUS est à son point le plus proche. Mais il ne restera pas là très longtemps, peut-être quelques jours. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps pour l'explorer et voir qui s'y trouve. Nous espérons pouvoir leur rendre visite, nous faire de nouveaux amis, collaborer, voyager pour découvrir de nouveaux endroits. Jusqu'à présent, nous avons seulement vu quelques photos que les scientifiques ont prises de loin. Il semble qu'ils aient beaucoup d'eau puisqu'il y a de nombreuses chutes d'eau et des lacs beaucoup plus profonds et plus larges que les nôtres, cachant peut-être de magnifiques créatures que nous ne connaissons pas. Ils pensent qu'il pourrait y avoir des volcans. Peut-être trouverons-nous quelque chose de plus grand que l'Olympus-Monts sur Mars, qui est le plus grand volcan que nous ayons trouvé dans notre système solaire, de la taille de l'Arizona et d'un diamètre de 600 kilomètres. TELUS a peut-être des vents superpuissants comme Vénus, dont les vents sont 50 fois plus rapides que sa rotation. Qui sait s'il y a de l'eau glacée, la matière qui existe partout dans notre système solaire, notamment dans les cratères ombragés de la Lune et de Mercure. Peut-être que TELUS changera de taille, comme Mercure, qui a des reliefs semblables à des falaises avec des cicatrices de failles relativement petites qui nous font penser qu'elles rétrécit lentement mais constamment. TELUS abrite peut-être de hautes montagnes comme Pluton, qui n'est pas une planète mais qui a quand même d'impressionnantes montagnes glacées de 3300 mètres de haut. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui que nous le découvrirons. Alors, souhaitons-nous bonne chance !